Bonjour, Mesdames et Messieurs, ce Conseil est terminé. Je vais me concentrer sur la République de Centrafrique. Vous connaissez la situation très difficile de la Centrafrique, et dans ce contexte, aujourd'hui, on enregistre trois nouvelles positives. La première, c'est l'élection d'une présidente du Conseil national de transition, qui est une femme tout à fait remarquable, à laquelle le président de la République française a adressé ses félicitations. J'y joins les miennes, et je serai heureux de lui rendre visite très prochainement. Donc maintenant, la Centrafrique a une présidente de la République pour la transition. La deuxième nouvelle positive, c'est que toute une série de pays se sont réunis ce matin, et ont dégagé 500 millions d'euros pour essentiellement l'aide humanitaire à la Centrafrique. On connaît la situation très difficile de ce pays, de sa population, et donc c'est quelque chose de très positif. Et puis, la troisième nouvelle positive, c'est, conformément au souhait de la France, la décision qui a été prise par l'Union européenne d'un soutien militaire en Centrafrique. Cette décision a été prise à l'unanimité. Il restera des procédures, notamment parlementaires, mais la décision de principe a été prise. Ce qui signifie qu'en liaison avec les Nations unies, en liaison avec les forces africaines, l'Europe va venir au soutien militaire, comme nous l'avions demandé, de la Centrafrique. Et c'est évidemment, dans la situation difficile des Centrafricains, une nouvelle très importante. Et je dois dire, en tant que chef de la diplomatie française, que j'en suis particulièrement satisfait, puisque c'est une demande qu'avait faite la France. Combien de soldats européens, monsieur le ministre ? Et diriez-vous qu'il s'agit d'un tournant pour les Européens, d'une nouvelle prise de conscience ? C'est une décision très importante. Le chiffre qui a été évoqué est celui de 500. Il reste, et le délai qui a été évoqué est la fin février, dans la zone de Bangui, essentiellement autour de l'aéroport, et pour une durée de six mois. Cela doit être fait en liaison avec les forces africaines, bien sûr, avec l'ONU, mais l'Union européenne ne s'engage pas souvent, comme vous le savez. Et le fait qu'elle s'engage dans cette situation très difficile, aux côtés des Africains et de la France, je pense que c'est quelque chose de très positif. On aura des soldats allemands aussi ? Alors, nos amis allemands ont soutenu le principe de cette opération. Le ministre Steinmeier doit voir sa collègue de la Défense demain matin, pour voir dans quelle zone il souhaite intervenir, parce qu'il est question aussi peut-être d'intervenir au Mali en soutien d'un certain nombre d'opérations. Il ne peut pas tout faire, mais les déclarations, vous les avez vues ce week-end, de mon collègue Steinmeier et du gouvernement allemand sont très positives. Et demain, j'aurai à Paris un séminaire de travail avec Frank-Walter Steinmeier, et nous parlerons de ça, et aussi de beaucoup d'autres choses que les Français et les Allemands veulent faire ensemble. Merci beaucoup. Comment les soldats européens vont se rouler les soldats français concrètement et vont faire quoi ? Concrètement, après, il s'agit à partir de cette décision de principe que toute une série de pays décident d'envoyer un certain nombre de soldats. Déjà, je crois que c'est l'Estonie qui a pris position pour 55 soldats, d'autres pour d'autres nombres. Ils seront donc sur place. Il y aura un commandement qui sera situé dans le pays qui actuellement exerce la présidence de l'Union européenne, c'est-à-dire la Grèce. Et tout ça va se mettre en route. Il y a encore des formalités à régler, mais c'est une nouvelle positive. Et je le répète, comme ça correspond à une demande de la France et qu'on nous avait dit que c'était très difficile, eh bien, une fois que les difficultés sont surmontées, on peut en être satisfait. Vous dites d'autres pays vont annoncer d'autres nombres ? Voilà, alors, à peu près tous les collègues sont intervenus ce matin. Il y a des procédures. Il faut qu'il y ait, comment dire, des consultations avec leur propre organisme de défense. Mais la volonté, elle est là. Et je crois qu'à la fois pour les Centrafricains, pour l'ensemble des Africains, pour les Français et pour les Européens, c'était une bonne chose. Merci beaucoup. Merci.